Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaine c'est Jacques Piscount qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et cette fois ci je vais donc m'attaquer à Super Space Invaders, un sympathique jeu du type Shoot Them Up sorti sur moult consoles à l'époque mais je vais tester aujourd'hui la version Master System qui elle est sorti en 1991 un jeu développé par The Kremlin et publié par Domark et ce qu'il faut savoir avant tout autre chose c'est que c'est une exclusivité européenne et oui un jeu sorti uniquement en Europe et ce pour quelques raisons assez obscures du coup sans plus tarder on va faire un petit tour dans le menu principal puisque en effet il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire du coup plusieurs petites choses à savoir on peut y jouer au jeu de un à deux joueurs je n'ai pas d'amis donc je vais jouer tout seul bien sûr nous avons deux types de jeu un mode normal et un mode avancé alors je ne vais pas vous cacher que je ne connais pas forcément la différence profonde entre ces deux modes de jeu trois niveaux difficultés facile normal et difficile alors pareil je ne vous cache pas que je suis très très mauvais au jeu du type Space Invaders donc pour le bien de cette vidéo je vais donc laisser en facile et enfin on peut laisser ou non les petits bruitages je vous conseille fortement de les laisser puisque en effet il n'y a pas forcément de musique en plein jeu et oui à part au tout début introduction lors d'un game over et lorsqu'on termine le jeu et bien le reste du jeu lui est plutôt silencieux du coup sans plus tarder nous allons plonger au coeur d'une aventure spatiale oui avec dans un premier temps chose petite enfin petite chose pardon assez sympathique nous disposons en fait tout comme dans starfox du choix de notre cheminement puisqu'en effet nous aurons 12 niveaux à parcourir et je peux choisir en fait la route que je vais emprunter en fonction des niveaux évidemment puisque après je pourrais choisir le niveau gauche ou le niveau droite et ça va changer juste quelques petites choses différentes donc déjà en surtout devant un jeu avec une certaine rejouabilité après je ne vous cache pas que ce Space Invaders sur Master System ne change pas forcément la formule en profondeur par rapport à la version arcade évidemment pour ceux qui dormaient dans le fond je le rappelle que Space Invaders est un jeu sorti à l'arcade à l'époque un jeu extrêmement classique un classique pardon un grand culte de l'arcade avec notamment par exemple Pac-Man et pour le coup en fait on se retrouve devant un jeu qui va vraiment reprendre les bases du genre et aussi qui va en fait améliorer deux trois petits points avec notamment l'apparition des power-ups qui viendront et bien oui étayer notre arsenal avec par exemple la possibilité d'avoir des doubles shots ou de friser l'écran pendant quelques secondes à savoir que vous pouvez voir un petit peu la durée des effets en haut à droite avec une barre qui se consomme formidable le premier round est terminé à savoir que il y a en tout pour tout 12 niveaux oula incroyable 12 niveaux à parcourir au total si je veux faire le jeu à 100% et que chaque niveau en fait est composé de trois vagues différentes trois vagues d'ennemis là j'ai déjà vacu la première la deuxième est donc disponible attention ça va aller vite et vous avez déjà dû comprendre un petit peu comment ça se passe à chaque vague et bien vous avez moult petits aliens qui viennent évidemment remplir l'écran comme ceux ci et plus je vais en détruire et bien plus ils vont aller vite vers le sol et si un seul d'entre eux touchent le sol et bien c'est fin du game c'est à dire que je perds une vie et attention qu'est ce qui se passe pourquoi je ne peux pas les voir pourquoi je peux pas toucher je ne sais pas mais apparemment voilà je pensais avoir réussi à ne pas mourir alors c'est un peu bizarre apparemment c'est bon non c'est bon voilà la deuxième vague est donc validé la troisième avait la troisième arrive pardon et ça devrait bien se passer vous pouvez le voir qu'à chaque vague et bien il espèce de gimmick à des petites comment dire différences entre chaque vague histoire évidemment de varier les plaisirs et là on peut voir que sur la troisième vague par exemple et bien les ennemis certains d'entre eux ils vont doubler de volume et du coup nécessité plusieurs tirs avant d'en venir à vous là la pire chose qui puisse se passer c'est que le dernier d'entre eux très rapide se transforme en gros moi c'est foutu vous spoil c'est foutu ah là là c'est compliqué comme je le disais c'est un jeu déjà assez difficile en soi et en plus de ça je suis très mauvais à space invaders et du coup ce qui est assez intéressant c'est que à chaque fin de niveau il y a évidemment un niveau bonus qui s'enclenche où je vais devoir sauver les petites vaches des envahisseurs venus de l'espace bien sûr tout ça pour avoir des points supplémentaires évidemment je le rappelle c'est un jeu évidemment basé sur l'arcade du coup il faut évidemment avoir le plus gros score possible la vache vient de faire l'espèce de soit en parachute sans parachute apparemment elle va bien même si on a une d'entre elles qui panique voilà il faut évidemment que j'arrive à toucher juste la soucoupe et non pas la vache comme ceci donc c'est tout un tir de précision un jeu qui va aiguiser vos réflexes bien sûr attention évidemment un jeu qui n'est pas facile même si le déroulement le procédé est simple c'est un jeu quand même qu'il est assez difficile de maîtriser à l'attention elle est en train de péter un plomb aussi ce qu'il faut savoir c'est que vous ne disposez que d'un seul tir par écran c'est à dire que là tant que le tir n'est pas disparu et bien je ne pourrais pas tirer une nouvelle nouvelle salve de missiles sauf évidemment si je dispose d'un certain bonus bien précis c'est donc terminé pour ce premier niveau je vais donc pouvoir choisir le niveau suivant allons donc dans l'espace c'est parti qu'est-ce qui se passe dans l'espace et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous avez aussi des combats de boss et oui il y aura des boss affrontés qui feront un petit peu tout l'écran et qui sera bien sûr possible de toucher via des points faibles très très précis attention j'aurais bien à zut j'ai loupé le power up c'est pas grave évidemment certains adversaires parfois tire aussi sur notre vaisseau heureusement qu'on dispose d'une barre de vie et que surtout à merde et que surtout on peut contrer leur tir avec les nôtres j'ai donc perdu et bien oui un premier continue c'est pas trop grave c'est pas méchant on va donc évidemment et bien continuer sans plus tarder donc un jeu ma foi assez classique assez simple à prendre en main dur à maîtriser et qu'est ce que je pourrais dire de plus sur le jeu c'est que alors c'est bien et c'est pas bien c'est à dire que je trouve que les décors sont quand même très très joli un très bien détaillé surtout pour la master system je rappelle une console 8 bits mais évidemment c'est un petit peu un cache misère en sens où il n'y a pas de musique encore une fois ça vous l'avez déjà compris d'ici là il n'y a pas de musique et surtout l'animation est extrêmement limité vous pouvez le voir que ce sont des tout petit tout petit sprites qui demandent pas forcément beaucoup de ressources qui sont évidemment mis en avant je vais y arriver bordel ah et du coup voilà c'est pas un jeu extrêmement demandeur en termes de ressources et à du coup c'est presque comme je disais un cache misère le fond est joli mais évidemment un petit peu plus d'animation un peu plus de choses auraient été forcément le bienvenue par exemple je ne comprends pas forcément pourquoi il n'y a pas de musique puisque je pense pas que ce soit ça qui prenne le plus de ressources en termes de méga drive de master system pardon comme ceci attention j'esquive il ya des dragés fucas là dans tous les sens c'est le bordel cas c'est vous à où là j'ai peur des patterns les patterns où là je suis mort d'un seul coup je sens mal cette partie oui qu'est ce que c'est ah bon j'ai des petits boucliers qui rappellent et qui rappellent bien sûr le premier et bien oui aïe le premier à space invaders je vais y arriver c'est pas forcément facile de se concentrer avec tout ce merdi à l'écran et de parler en même temps et du coup en fait si vous disposez en fait d'une version antérieure ce space invaders là et bien je ne peux pas vraiment conseiller de toucher à cet épisode-ci après dans le sens inverse si vous n'avez jamais vraiment touché à space invaders et bien commencer par celui ci n'est pas forcément une mauvaise chose à même si encore une fois je suis trop trop nul à space invaders c'est une calamité j'essaye hein c'est pas facile voilà formidable c'est réussi normalement j'ai terminé ce niveau si je dis pas de pétit attention oui le boss le boss c'est parti on va balancer des cacahuètes lui aussi oh j'ai rien eu le temps de voir venir j'avais pris plein le fion attention oula oui non alors je tire je tire dans l'août ça passera quelque part j'ai pas compris j'ai pas compris le point faible oulala on esquive on n'a pas le temps ah ah c'est pas facile pas évident j'essayais de battre le boss je garantis rien et du coup après un jeu comme je vous disais bon qui n'est pas forcément mauvais après il se termine entre 45 et une heure 45 minutes et une heure donc un jeu relativement court dans son déroulement comme je vous disais aussi assez répétitif une fois vous avez compris le concept n'y a pas grand chose évidemment à parcourir en plus et je suis encore pas mort pas encore c'est pas loin ah oulala ah non ça y est ça y est je suis décédé de mort et un continu encore qui part aux fraises mais sinon pas grand chose de plus à rajouter sur le jeu vous pouvez trouver le jeu en complète sur yves et donc boîte de jeu manuel et je compris aux alentours de 20 à 30 euros bref est ce que je recommande chaudement ce jeu pas forcément voilà encore une fois un jeu extrêmement basique peut-être un bon space invaders mais en tout sur la série sur la saga pour vraiment vous conseiller cet épisode ci sur ce moi je vous dirai bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut